Vous connaissez la musique. Le chômage, c'est la faute à la crise, la faute aux chômeurs, aux acquis sociaux. S'il y a bien un domaine dans lequel on se fout du monde, c'est la question du chômage. En 10 ans, c'est plus de 2 millions de chômeurs en plus. La réalité, c'est que les politiques qui ont été menées depuis des décennies n'ont jamais eu pour objectif de faire baisser le chômage. Déjà, parce que le capitalisme a besoin du chômage. Les patrons ont très bien compris qu'un salarié qui a peur de se retrouver au chômage est un salarié qui reste sage, surtout s'il a un crédit sur le dos. Ils n'ont donc aucune raison de faire baisser le chômage. Cela leur permet de nous faire travailler plus, le soir, le matin, le dimanche, bref, c'est quand ils veulent. Cela leur permet aussi de faire baisser nos salaires pour augmenter les profits. De pouvoir s'attaquer à nos droits sans motif économique réel et sans qu'on ait de recours valable. De baisser ce qu'ils appellent les charges, mais qui sont en fait les cotisations et qui nous permettent de financer la protection sociale. Parce qu'une fois qu'ils vont en tuer la sécu, ce sera porte ouverte pour les assurances privées. Les ordonnances Macron de la nouvelle loi travail, en fait, elles n'ont qu'un seul objectif. De nouveaux reculs sociaux. Et ce gouvernement, il est bon que dans une chose, c'est faire la chasse aux chômeurs. Et ce sera encore pire si on laisse faire son prochain projet. La réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Le vrai souci, ce n'est pas les cotisations sociales dont on nous rabâche tous les jours les oreilles. C'est les intérêts qu'on verse aux banques et la rémunération des actionnaires. C'est le coût du capital. C'est ça qui coûte vraiment à notre pays. Et là, le MEDEF, il n'est pas là pour s'en plaindre. Il est vraiment temps de changer de cap. Le moteur d'une société moderne, c'est de reconnaître l'expertise des travailleurs et de leur permettre de réaliser un travail dans lequel ils s'émancipent et dont ils sont fiers. Il faut arrêter de croire que l'insécurité rendrait les gens meilleurs ou plus efficaces. Au contraire, c'est dans la confiance qu'on peut avoir dans son propre avenir qui nous permet de nous dépasser et de changer. On n'est pas obligé de subir. On n'est pas obligé d'avaler toutes les couleuvres. On peut proposer une autre voie ou un autre chemin. Par exemple, on pourrait proposer une sécurité de l'emploi et de la formation comme il existe aujourd'hui une sécurité sociale pour la santé. Ça nous permettrait d'alterner entre les périodes de formation et les périodes d'emploi. On obtiendrait une meilleure qualification et on pourrait avoir un nouvel emploi. Mettre fin au chômage, c'est ça la vraie modernité.